Sous-titrage Société Radio-Canada 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 voilà ça pouvait être symbole du diable alors je vous ai ramené une petite représentation une gravure du moyen-âge du 15e siècle une gravure allemande on voit un bouc donc qui personnalise le diable en train de faire un mauvais coup à un pauvre terrien vous voyez un petit peu donc je soupçonne un peu ces deux êtres là d'être les auteurs de ces petits crimes qu'est ce que vous en dites je crois que je vais le noter sur mon rapport bon pauvre bête il nous écoute peut-être méfiez vous très bien je vous invite à vous lever pour ceux qui sont assis on va maintenant rentrer dans la cité médiévale de sa réunion pour continuer notre ronde alors j'aurais besoin d'un assistant tout au long de la soirée pour éclairer les zones à contrôler avec cette lampe de poche là est ce qu'il ya un volontaire pour cette étape oui très bien est ce que regarde je vais te indiquer ce que tu dois éclairer est ce que tu peux m'inclairer m'éclairer cette maison là et celle ci on voit pas encore trop bien et vous voyez de quoi je parle donc entre ces deux maisons il y avait ce qu'on appelle la porte basse qui était l'entrée et la sortie de la ville médiévale de sa réunion alors aujourd'hui il n'y a plus rien parce que le conseil municipal un des conseils municipales au 19e siècle l'a fait détruire ce qui juge ça plus utile et faut s'imaginer donc une porte avec une herse et un fossé devant avec de l'eau pour se défendre des ennemis et on s'imagine aussi un veilleur de nuit qui est derrière la porte et qui veille à la sécurité des habitants a donc parlons encore de veilleur de nuit j'ai retrouvé dans les archives leur mission alors je vais vous en lire quelques-unes il y en a pas mal j'en ai sélectionné donc c'est l'émission que devait remplir le veilleur de nuit au 18e siècle il recevra une corne que vous voyez là un manteau une halbarde alors ça on me l'a pas fourni mais j'ai quand même une canne de marcheurs qui a presque 100 ans utile ainsi on fait de mauvaises rencontres qu'il devra rendre en bon état après avoir démissionné de ses fonctions de mai à octobre donc c'est notre période il parcourra la ville de 10 heures du soir moi j'ai avancé à 9 heures parce que j'ai envie de terminer plus tôt à trois heures du matin donc on terminera à deux heures ça vous voit en hiver à partir du mois d'octobre de 10 heures du soir à quatre heures du matin ponctuellement toutes les heures il se promènera dans toutes les rues et sonnera de sa corne à chaque coin de rue dès qu'il constatera un incendie en ville il devra se rendre rapidement chez l'instituteur laisser sonner la cloche et crier firio donc lui dire feu haut et fort et on informait le maire on va s'exercer un peu tous ensemble vous pouvez crier firio avec moi voilà pour soit bon les gens vont se demander qu'est ce qu'on fait ce soir c'est un exercice incendie vous inquiétez pas voilà le veilleur de nuit surveillera si les habitants de la ville ont quitté les auberges après 9 heures du soir et sera également attentif aux disputes et aux bagarres est ce qu'il ya des costauds parmi vous j'espère non un monsieur oui vous serez notre garde du corps ce soir il contrôlera tous les chartiers alors les chartiers ce que vous avez un avis de qui sont les chartiers donc chartiers on entend quoi charrettes voilà c'est des gens qui se déplacent avec les charrettes bon on n'en croisera pas beaucoup ce soir je pense et on leur demandera leur justificatif de passage en gros on fait les gendarmes il arrêtera ceux dont les papiers ne sont pas en règle fera décrocher leurs chevaux pour les faire emmener aux écuries de l'auberge la plus proche vous souvenez l'auberge la plus proche c'est là bas il fera immédiatement un rapport à ce sujet au maire les claques sont aussi on devrait un petit peu sermonner là dessus de plus il veillera sur l'application de tous les règlements de police qui impose l'utilisation de lanterne en ville après 10 heures du soir surveillez vos montres tout à l'heure l'interdiction d'utilisation de moyens d'éclairage sans protection en plein air bon nous on est en règle ce soir dans les maisons granges et écuries le veilleur de nuit doit soumettre pour chacun de ces cas un rapport au maire vous avez tous vos stylos parce qu'on va écrire ensemble un grand rapport après et transmettre à monsieur séné tout à l'heure demain matin plutôt s'il ne le fait pas il sera verbalisé en fonction des circonstances enfin il percevra un tiers de la somme de toutes les amendes payées à l'occasion de ces constats voilà maintenant vous savez à quoi vous attendre à quelle mission vous devrez remplir on va rentrer dans la ville médiévale et continuer notre ronde c'est par ici donc là on est rentré à l'intérieur de la cité médiévale dans cette rue grand rue vous pouvez voir des oriels est ce que vous savez ce que c'est des oriels oui oui qui c'est qu'il y a madame vous sauriez m'expliquer ou expliquer à tout le monde c'est ce sont les entre les avancées des maisons qui sont soit octogonaux soit triangulaires et donc soit sur deux étages ou sur un étage on peut dire oriel ou gloriel exactement donc c'est des fenêtres en encore bellement on dit ça dans le langage architectural c'est un peu le jargon des fenêtres suspendues dans le vide dans la rue et c'était signe de richesse alors faut s'imaginer cette grande rue pleine d'oriels dans sa réunion aussi il y en a une comme madame le signale là bas on va passer devant soyez attentifs on va en repérer quelques unes suivez moi voilà ici je vous la signale dans le bas vous en avez une là ici un tout au long là voilà un oriel venez rapprochez vous messieurs dames tu peux allumer ta lampe torche s'il te plaît et éclairer cette orielle triangulaire voici encore un autre exemple alors si on commence par le bas vous voyez ici oui exactement super merci on a un jeune homme vous voyez les traits décoré un jeune homme qui soutient sur ses frêles épaules l'ensemble de l'oriel et vous savez à qui me fait penser ce jeune homme dans la mythologie grecque oui j'ai entendu oui à atlas exactement j'ai apporté une photo donc c'est une copie d'une sculpture en marbre du deuxième siècle atlas en train de transporter la voûte céleste la terre il a été condamné par le dieu Zeus parce que il a osé vous imaginez défier le dieu Zeus et les autres dieux de l'olympe dans une guerre pour contrôle pour prendre le contrôle de l'univers malheureusement pour lui il a perdu et il a été condamné comme ce pauvre jeune homme de porter la voûte céleste et ce jeune homme donc cet orielle si on regarde sur l'allège où il ya le signe alors l'allège dans le jargon architectural c'est ce qu'on appelle là un mur en fait qui se situe juste en dessous de la fenêtre de la fenêtre en dessous au dessus tu peux éclairer la fenêtre s'il te plaît tu es où Tom ouais et l'allège juste en dessous voilà et qu'est ce que vous avez dessus un signe et quelle est son attitude qu'est ce qu'il est en train de faire pondre voilà ou en train de couver des oeufs alors le signe au moyen-âge c'était un animal noble a été considéré comme un animal pur si symbole de pureté et on voit dessus des inscriptions des chiffres 1629 à votre avis à qu'est ce que ça peut être comme chiffre à quoi ça correspond oui c'est la date alors date de création ou de reconstruction ça peut être les deux un des deux des fois donc date de construction ou de reconstruction de l'oriel ou de la maison voilà et tu peux juste déplacer et éclairer l'allège sur la gauche qu'est ce qu'on a là ici c'est un visage humain qui a des longs cheveux bouclés et ce qui est super intéressant vous voyez juste tout autour on a un décor de ferronnerie donc on a imité du fer forgé on va continuer notre tour est est ce que quelqu'un veut bien sonner la cloche super allez-y il est neuf heures et demie vous pouvez le refaire madame encore une fois il est neuf heures et demie passé et tout va encore bien bravo on peut l'applaudir merci beaucoup voilà alors on va contrôler un petit peu cette zone maintenant on est devant la mairie de sa réunion la mairie actuelle alors ça n'a pas toujours été une mairie on vous voyez au niveau des portes donc on a des grandes fenêtres des arcs en plein centre en demi-cercle et bien aujourd'hui il y a des fenêtres des portes mais à l'époque donc quand je dis à l'époque c'est 18e siècle il n'y avait pas de fenêtre c'était ouvert c'était une passage ouvert pour accéder au marché couvert pour faire ses courses à l'époque on y stockait aussi le matériel d'incendie donc les seaux d'eau les crochets par exemple il y avait aussi une prison et à l'étage on avait la maison de la commune on appelle ça la mairie aujourd'hui alors on va s'intéresser aussi aux cartouches qui est là bas vous voyez sur votre gauche on retrouve quel animal le bouc qu'on a vu tout à l'heure symbole de la ville de sa réunion et juste en dessous vous avez une date c'est la date de reconstruction du marché couvert et elles ont été reconstruites grâce à un personnage très important de sang royal s'il vous plaît est-ce que vous avez une idée oui j'ai entendu oui c'est le roi soleil Louis XIV qui lors de son passage dans la région il y avait des manœuvres militaires Léal était en très mauvais état et il a eu la gentillesse la bonté il était très généreux de faire reconstruire à ses frais ce marché couvert alors vous avez rapporté une petite photo du roi pour vous remettre rafraîchir un petit peu la mémoire vous savez c'est le perruquet là voilà le roi soleil tableau de Yassin Trigo donc dans son costume de sacre dans toute sa splendeur notre bon roi a financé notre marché couvert et alors c'est des hondis à prendre avec précaution il aurait dormi à sa réunion alors j'ai des sarunionis dans le coin alors moi j'ai plusieurs versions c'est des hondis apparemment il aurait dormi chez Rosalila l'actuel fleuriste dans l'hôtel de la rose mais c'est à prendre avec précaution vous avez peut-être une autre version madame Beaume ? moi j'avais attendu à côté encore un restaurant qui s'appelait le restaurant à la rose oui il y a longtemps alors c'était soit là ou même il parlait de ces firmes d'art oui l'ancien cinéma peut-être qui est juste là derrière vous avec un oriel encore on va continuer notre ronde un tout petit peu plus loin on va voir ce qui se passe au niveau de l'église catholique là vous avez l'église catholique Saint-Georges église construite au Moyen-Âge XIIe, XIIIe siècle par là donc où est-ce qu'elle est située dans la ville l'église par rapport aux autres bâtiments ? au centre pas vraiment alors au centre de la ville médiévale oui on pourrait aujourd'hui c'est plus le cas si on prend en compte le quartier de la ville neuve de l'autre côté du pont mais est-ce qu'elle est plus dans le bas ou en haut au milieu ? en haut voilà en hauteur et à votre avis pourquoi elle a été construite en hauteur comme ça ? pardon ? pour qu'on la voie bien pour qu'on la voie bien et aussi donc c'est un lieu de rassemblement pour les messes pour la vie religieuse mais c'était aussi un lieu de rassemblement en cas d'attaque ennemie on venait ici se réfugier dans l'église un peu comme un donjon dans un château fort on va aller inspecter un petit peu le portail je vous invite à monter les marches et à passer sur votre droite ou votre gauche peu importe et je vais demander à mon premier assistant veilleur de nuit Tom d'éclairer le bas côté donc là à ta gauche tu vois les pierres tombales ? alors ces pierres tombales ont été entreposées ici ce ne sont pas leur place d'origine on ira voir tout à l'heure où elles étaient Tom est-ce que tu peux éclairer s'il te plaît le portail ? voilà alors là c'est l'entrée principale de l'église par le clocher et on voit qu'on a un très beau portail donc deux colonnes avec des chapitres donc tu peux éclairer les colonnes s'il te plaît ? voilà ça c'est le bas de la colonne et éclaire juste le haut de la colonne s'il te plaît oui là pardon ça c'est ce qu'on appelle le chapiteau de la colonne c'est l'élément supérieur qui couvre la colonne pour décorer, pour faire joli et on voit qu'il y a des feuilles, on appelle ça des feuilles d'acante et monsieur disait que c'était des chapiteaux corinthiens exactement de l'ordre corinthien il y a plusieurs styles dans l'architecture corinthien, ionique voilà c'est une inspiration un peu de l'antiquité tu peux monter s'il te plaît et éclairer le personnage voilà alors à votre avis qui est ce monsieur ? Saint-Georges c'est Saint-Georges exactement c'est le patron de l'église et de la paroisse de Bouconome alors Bouconome c'est le nom de la ville médiévale à l'époque du Moyen-Âge et donc comment il est habillé Saint-Georges là est-ce qu'il est en tenue de costume de dimanche ? en tenue de guerre en tenue de guerre oui exactement dans la légende c'était un soldat romain effectivement donc là on l'a un petit peu il a la tenue de centurion, il a une armure, il a un casque, il a une lance il est sur quoi ? un cheval et le cheval comment il est ? est-ce qu'il est tranquille, cool mais énervé ? il a l'air effrayé, effrayé par quoi ? le dragon exactement le dragon qui est juste en dessous Saint-Georges est en train de terrasser de sa lance le dragon alors le dragon c'est un animal fantastique armé de griffes, d'aigle, un corps de serpent il crache du feu vous vous rappelez tout à l'heure les constats, les décors floraux carbonisés ? ce serait peut-être lui donc un animal effrayant surtout au moyen-âge, il est considéré comme le mâle, ça c'est notre société occidentale qui le représente comme ça c'est des gardiens de trésors, des gardiens d'otages aussi, alors je vous ai ramené quelques illustrations, il est très présent dans notre imaginaire alors là je vous ai rapporté sur la photo en bas une illustration du 15e siècle une peinture italienne de Saint-Georges en train de terrasser le dragon et là je vous ai rapporté des images des illustrations du conte de Bilbo le Hobbit de Tolkien où il y a un dragon qui s'appelle Smog qui garde un trésor en haut et qui brûle aussi un village entier donc c'est un assassin aussi, un gardien de trésor à Saint-Saëns et je vous disais aussi, est-ce que vous connaissez le film Shrek, des enfants, des petits-enfants ? il y a un dragon aussi, qui devient gentil à la fin mais qui garde un otage, la princesse Fiona dans la plus haute tour du château pas très sympa non plus, alors qu'il y a d'autres sociétés, je pense notamment en Orient, en Asie par exemple là le dragon il est perçu d'une toute autre manière, d'une manière bienveillante, il est vénéré on le vénère pour avoir de bonnes récoltes, pour être en bonne santé voilà, je vous ai rapporté une représentation, donc ça c'est un dragon chinois, c'était le drapeau officiel de la Chine jusqu'à la fin du 19ème siècle, donc eux ils mettent jusqu'à mettre cet animal sur leur drapeau il est très coloré, bon il a l'air quand même un peu effrayant aussi, il ne me rassure pas trop mais voilà, donc on a différentes manières de le percevoir dans notre imaginaire revenons à Saint-Georges, j'ai cherché un petit peu la légende pour voir un peu le rôle que tenait le dragon dans cette histoire donc monsieur disait que Saint-Georges, Saint-Georges était un soldat romain dans la légende, ce qui est vrai je vais vous la raconter un jour, Georges arriva dans une ville de la Libye nommée Silène or, dans un étang voisin de la ville habitait un dragon effroyable qui, maintes fois, avait mis en déroute la foule armée contre lui parfois, il s'approchait des murs et empoisonnait de son souffle tous ceux qui se trouvaient à sa portée pour apaiser la fureur de ce monstre et l'empêcher d'anéantir la ville entière les habitants lui offraient chaque jour deux brebis mais bientôt le nombre de brebis se trouva si réduit que force fut aux habitants de tirer au sort une créature humaine et aucune famille ne fut acceptée de ce choix et déjà, presque tous les jeunes gens de la ville avaient été dévorés lorsque, le jour de l'arrivée de Saint-Georges le sort désigna pour victime la fille unique du roi pas de bol tout le monde y passe vêtue d'une robe de mariée, attachée à un rocher aux marches de la ville la princesse attend donc la mort Georges pose d'abord une condition avant d'en finir avec le monstre il ne tuera le dragon que si le peuple se convertit au christianisme contraint le peuple se soumet à cette demande et en baptisant 15 000 habitants sur le champ il y a du boulot, il y avait du boulot, très certainement le dragon souleva sa tête au-dessus de l'étang et Saint-Georges après être monté sur son cheval, comme ici et s'être muni du signe de la croix assaillit bravement le dragon et qui s'avance vers lui il brandit haut sa lance fit au monstre une blessure qui le renverse sur le sol et le saint dit à la princesse mon enfant ne craint rien et lance ta ceinture autour du cou du monstre la princesse fit ainsi et le dragon se redressant se mit à la suivre comme un petit chien qu'on mènerait en laisse la bête fut ensuite conduite par la princesse jusqu'à la ville où elle fut décapitée ça ne termine pas très bien pour le dragon bon, est-ce que vous connaissez d'autres dragons dans d'autres villes en France ? c'est exactement la même légende que Saint-Clément et le Graouli à Metz voilà exactement, le Graouli à Metz vous connaissez d'autres dragons ? il y en a beaucoup, il y a Mélusine, la Ouivre voilà, il y a la Gargouille aussi à Rouen voilà donc il y a pas mal de bébêtes comme ça on va continuer notre ronde je vais vous parler tu peux rééclairer s'il te plaît les pierres tombales sur le côté on va aller voir tu peux les... voilà, très bien on va aller voir où elles étaient où était leur emplacement à l'origine merci Tom, tu peux venir ? les pierres tombales qu'on a vues tout à l'heure et bien elles se trouvaient ici, dans le jardin actuel de l'église tout autour alors, tout autour, à l'extérieur étaient enterrés les gens du peuple des gens comme moi les nobles je ne sais pas s'il y a des nobles parmi vous, des descendants pas que je dise de bêtises non, je peux me lâcher ? bon, ils étaient à l'intérieur de l'église et alors, ce soir l'église est ouverte mais sachez qu'elle est fermée mais en journée, elle est ouverte et vous pouvez, voilà, vous promener admirer l'architecture et quand vous irez dans les allées vous verrez qu'il y a des anciennes pierres tombales dans les allées donc, si vous marchez et que vous entendez un « aïe ! » c'est que vous avez marché sur quelqu'un voilà alors, le monsieur, oui vous êtes là disait que les cimetières étaient construits autour des églises jusqu'au XVIIe siècle et après, par mesure d'hygiène, on les a mis à l'extérieur de la ville il faut s'imaginer que, en hiver, par exemple, quand le sol est gelé on arrive à creuser moins profondément la tombe et à l'époque, on n'avait pas autant de cercueils qu'aujourd'hui les gens étaient souvent mis dans un simple linceul donc, ils n'étaient pas assez enterrés profondément et quand le soleil revenait ben, il y avait des odeurs qui remontaient donc ça peut être source de maladies donc, notamment à cause de ça les cimetières, là, ont été construits après à partir du XVIIe, XVIIIe siècle à l'extérieur des villes ou des villages Madame parlait d'un bâtiment qui va nous intéresser alors, Tom, tu peux venir avec moi vous pourrez vous abaisser alors, faites un petit peu attention, vous marchez vous pouvez allumer vos lampes parce que le terrain peut être miné des fois qui c'est qui habite là ? alors, on a une porte en plein cintre avec un arc semi-circulaire voilà, tu montes, Tom, très bien et sur le linteau, on a un emblème ici qu'est-ce que vous y voyez ? j'ai entendu, oui ? c'est une tête de mort, un crâne humain des tibias, voilà, des os ou je ne sais pas quel os humain mais en tout cas, ils sont entrecroisés à votre avis, ce bâtiment avait quelle fonction ? de récolter les ossements oui un peu comme les catacombes un peu comme les catacombes à Paris voilà, en fait, on entreposait les ossements des défunts dont la tombe, dont la concession avait échue avait été périmée on déterrait les défunts et on mettait leurs ossements proprement rangés, alignés à l'intérieur donc de ce bâtiment qu'on appelle à votre avis ça, alors ça commence un ossuaire on entend os ossuaire, os dedans voilà alors je vous ai rapporté la photo de l'intérieur d'un ossuaire qui se trouve en meuse pour vous faire une idée à quoi ça peut ressembler à l'intérieur vous voyez comme c'est bien rangé qui c'est qui veut sonner la cloche ? vas-y Tom il est 10h et tout va bien très bien encore une fois ? fort avec conviction il est 10h et tout va bien voilà, super vous pouvez applaudir Tom bravo je valide allez-y traverser allez devant la maison renaissance s'il vous plaît voilà donc là Tom est en train d'éclairer une maison renaissance à quoi vous fait penser la façade ? les formes ça vous fait penser à quel autre bâtiment ? alors pas en Europe ça je... pas en Europe non pas en Europe les pagodes chinois voilà les pagodes des temples chinois exactement c'est les volutes donc c'est ces spirales en pierre voilà tu montes bouge plus Tom va sur ta gauche voilà vous voyez les spirales qui s'enroulent en pierre ça fait penser voilà un petit peu à des temples chinois alors on va s'avancer sur le côté gauche il y a un premier élément intéressant qu'est-ce que nous avons ? un oriel alors au niveau de l'allège donc c'est le mur juste en dessous de la fenêtre vous voyez on a un décor qui imite un décor en pierre qui imite le fer forgé et ils vont même jusqu'à alors je cherche imiter tu peux éclairer ici Tom s'il te plaît jusqu'à imiter les vis dans le fer mais à quel point c'est précis c'est plus habité ici alors ? si si c'est toujours habité aux dernières nouvelles alors maintenant Tom comme il est 10h je te demanderai de ne pas éclairer les fenêtres pour ne pas déranger les gens alors tu peux éclairer la fenêtre tout là-haut elle est murée alors vous voyez que remonte 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 s'il te plaît voilà éclaire cette fenêtre là vous voyez qu'au milieu on a un montant en pierre c'est ce qu'on appelle dans l'architecture un menot il sépare l'ouverture en deux ce qui fait que nous avons deux fenêtres on a deux ouvertures et là vous voyez la fenêtre elle est aveugle à votre avis pourquoi ? pourquoi on a condamné cette fenêtre ? les impôts les impôts exactement sous la révolution française des impôts ont été donc mis en place au niveau des ouvertures donc c'est fenêtres et portes donc on payait des taxes donc il y avait une petite astuce c'était de mûrer de condamner les fenêtres et cet impôt était en vigueur jusqu'à c'est pas très loin de nous 1926 voilà est-ce que tu peux éclairer regarde la seconde oriel vous voyez l'oriel qui est très haut il y a quatre niveaux très impressionnant et c'est un oriel qui est aussi très décoré regarde là ici on a des fruits des grappes de raisin une pomme très certainement ici qu'est-ce que vous identifiez ? un visage un visage exactement alors dans le jargon architectural on appelle ça un macaron alors ça ne s'écrit pas comme la pâtisserie le macaron ça s'écrit M-A-S-C-A-R-O-N voilà comme masque exactement alors à votre avis donc c'est un visage comment il est ? est-ce qu'il est typé ? regardez il a la moustache longue il a les yeux le bridé c'est un asiatique alors c'est Saint-François-Xavier en fait qui est représenté ici sous les traits asiatiques pourquoi ? parce qu'il était missionnaire voilà évangile en Chine notamment dans les contrées asiatiques donc on l'a représenté avec des traits asiatiques là on a encore voilà des fruits et ici au niveau du linteau de la porte donc des chiffres 1764 date de reconstruction ici plutôt on a des lettres des initiales H, L, M, E ça c'est les initiales des propriétaires de l'époque de la maison et juste au milieu nous avons un emblème avec quelque chose de représenté est-ce que vous savez ce que c'est ? une idée ? allez-y on dirait un tir bouchon alors en fait vous avez des tonneuillers ? non c'est pas des tonneuillers ce sont des couteaux qui sont représentés vous avez un couteau droit ici au milieu avec des couteaux courbés entrecroisés et qui c'est qui se servait de couteaux à l'époque ? les bouchers c'est pas un boucher qui habitait ici les forgerons forgerons non plus oui j'ai entendu chirurgiens non pas chirurgiens barbiers non plus pardon ? un médecin non pas un médecin il travaillait comment dire les pots ils travaillaient les pots d'animaux un tanneur voilà donc ils travaillaient les pots alors on faisait avec des vêtements des accessoires comme des bourses donc ça on travaillait le cuir les livres aussi voilà des tas de choses je vais vous emmener dans une autre ruelle où il y a un autre emblème avec des outils dessus on va essayer d'identifier qui habitait là merci beaucoup c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?